Et oui, c'est lundi. Et le lundi, tu rentres du boulot tout stressé. Enfin si, tu as encore la chance de pouvoir travailler. Et t'es pas bien, il te faut quelque chose de calme. Alors tu te dis, regarde, cet écran, il calme. C'est qu'une apparence, les amis. Oui, aujourd'hui, je vous mène dans Fragile Equilibrium. Et contre toute apparence, c'est un schmup. Alors on est en mode preview. Donc il va falloir pardonner pas mal de choses. On va découvrir ce que ce schmup a comme prétention. Alors, pour réparer des surfaces, bouger le vaisseau. Gâcher de droite pour un tir plasma. Le X-D, missile à tête chercheuse. Le B, un laser et un shield. Oui, 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 oui. Alors je me demande ce qui m'attend vraiment. Je vais vous monter un poil de leçon. Ça peut être que mieux. Et on y va. Ok. C'est bizarre. Ça, ça fait que dalle. Oh, oh, oh. Je me suis retourné. Alors, je suis dans une résolution de dingo. Ah, il faut que je répare l'écran. Ok, 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 ok. Je viens de piger. Qu'est-ce qu'il y avait à piger ? Bah, tout simplement qu'en fait, les ennemis, s'ils arrivent à passer de l'autre côté de l'écran, ils peuvent éclater l'écran. Et toutes les zones de l'écran qui vont être éclatées, soit je les répare, soit je me les prends. Et là, on vient de le voir, game over. Je crois bien avoir saisi le jeu. On y retourne. Fallait prévenir. Ok, c'est le Y pour réparer l'écran. Eh bien, je m'en rappelle. En fait, toutes les armes ont un pont de recharge, apparemment. On va faire une chassade un petit peu attention à ça. Je ne sais pas trop comment ça marchait. Hop, je répare l'écran. J'ai beaucoup de choses que je ne piche pas. Oh là là, c'est compliqué. Oh, c'est très compliqué. Je n'aurais jamais cru que je galèrerais autant dans un chemin. Il me pète tout mon écran. Je me fais ch... Alors, soit on tire, soit on tire, soit on tire, soit on est malheureux. C'est vraiment particulier, parce que du coup, on identifie très très mal ce qu'il faut flinguer en priorité. On licherait partout, pendant qu'il n'y a pas trop de monde. C'est super, Space. Il faut absolument que vous essayez la démo. Le problème, c'est que je suis en mode preview, donc vous n'avez pas accès à cette démo, les amis. Mais sitôt qu'elle sera publiée, songez-y, sérieusement. Ah, je me suis scratché sur le bord de l'écran. Et du coup, on fait très rapidement pas gaffe aux fractures qui apparaissent sur le bord. C'est super bizarre, quand même. Je... C'est... C'est un mélange vraiment inattendu. Petite nouvelle tentative. Oui, on va passer savoir. On va regarder un peu. Je vous laisse faire une pause sur la vidéo si vous voulez tout lire. On va aller vite. Hop. D'accord, c'est un jeu d'étudiant. Bah ça, on n'en doutait pas. Mais bon, ils essaient de taquiner l'originalité. Et ça va peut-être être violent, quand même, pour le succès de leur jeu. Parce que faire réparer l'écran au joueur, en même temps qu'il se fait canarder... Et encore, là, j'étais pas sous des douches de boulettes monstrueuses d'Indan Danmaku. Et puis les commandes sont vraiment étranges. Avec ce petit tir centré, c'est pas comme ça que la vie va s'arranger pour moi. C'est bien ce que je disais. Chaque fois que l'un ami passe sur le bord, là, il me fout en l'air le bord d'écran. Donc je suis obligé de gérer plusieurs trucs à la fois. C'est super Zorbi. Je peux pas tirer en même temps que je réparer. Alors ça, c'est un des gros défauts que je vais trouver au jeu. Ah, le gros sens, il faudrait qu'on puisse tirer quand même. Ce serait cool. C'est des bonus, non ? Je ne sais pas si je n'ai jamais le droit d'écran. Parce que c'est ce tir malheureux ou triste et malheureux ou triste. J'ai pas fait des dégâts sur l'écran. C'est deux bordels dans trois, deux, un. Maintenant, regardez-moi ce sou. Ils sont en train de me pourrir à l'écran, mais au sens littéral du terme. Ils sont en train de me pourrir à l'écran. Il y a des moments où on peut tirer, des moments où on ne peut pas tirer. Parce qu'ils ont leur bouclard, ces idiots, là. Ils vont me foutre une miarde. Warning. Mais t'as vu dans l'état où il est, mon tableau ? Faut tout que je répare. Attends le boss. Attends le boss. Oh, lui, il va me foutre. Je ne veux pas y être. Vite, 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 vite. Alors, la musique me fait penser inexorablement à Power of Me. C'est assez drôle. Ah, je l'ai bien senti, celui-là. Je pense que j'ai à me plier. Scrooge. Oui, on peut mourir aussi en explosant à force de se prendre des projectiles. Ce qui est tout à fait normal pour un schmuff. Je suis, je suis, je suis dubitatif face à ce jeu, les amis. Oui, fragile, équilibrium. Effectivement, tu as un fragile équilibre entre offensif et défensif. Et réparatif, même, on va dire. Je ne sais pas. Il faudrait l'essayer sur la durée. Parce que ça fait partie des titres que vous ne pouvez pas aborder comme ça. Il faut vous habituer au gameplay impérativement. Pour pouvoir commencer à en profiter un petit peu. Là, je le découvre en même temps que vous. Donc, c'est vrai que ça me fait super bizarre. Ça vaudrait peut-être la peine de faire quelques runs dessus. De se rentrer les mécaniques du jeu. Pour voir un petit peu plus loin si c'est plus sympa. Ceci dit, vu que je suis en mode preview. Ce jeu n'est pas encore sorti. C'est même pas sûr qu'il y ait un tableau après. On va essayer de voir s'il me laisse le choix, peut-être. Et il me laisse le choix. La vie n'est pas belle. Alors, je pense que je vais prendre cher, maintenant. Alors, la longueur d'écran, où il y a cet effet widescreen, ça rappelle Darius aussi. Darius qui était vraiment très particulier pour ça. Parce qu'au début, vous vous dites, putain, mais je fais comment ? Je vais aller avec des tirs de loin. Mais le temps que je me rappelle des tirs qui arrivent sur moi, Il y en a d'autres qui... C'est la guerre. La musique de j'ai été... Ah, mais non, c'est pas belle. Putain, 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 putain. Je ne sais pas si je lui fait courir. Ah non, même pas. J'ai eu ma chance. Il va falloir passer dans ce motif, les amis, c'est pas gagné. Regardez-moi ces casseurs d'écran, c'est pas possible. Sous-titrage ST' 501 En plus, il y a une légère inertie dans le vaisseau. C'est incroyable. C'est beau. Le souci du jeu, c'est que du coup, on ne regarde pas vraiment à droite les ennemis qui arrivent. On est tellement occupé à regarder à gauche. Il faut essayer de réparer des espérimons sur des cons. C'est... C'est super zarbi quoi. J'ai l'impression que c'est un schmuck ou il faut prendre son ton. Il y a un petit côté inverse de Kicks en fait pour les plus vieux, si vous le rappelez. C'est assez drôle. On ne va pas trouvera le boss. Rien n'est plus sûr. Rien n'est moins sûr. Rien n'est sûr du tout en fait. Sous-titrage ST' 501 On peut se servir du bouclier apparemment pour en flinguer quelques-uns. Un truc que je n'aime pas, c'est l'actité d'inertie dans le vaisseau, qui n'est pas vraiment agréable. Il y a comme une sorte de délai qu'on fait ces mouvements, je veux bien que ça fasse pour faire ambiance atmosphère. Regardez-moi ce gueule d'amour là-bas ! Sérieux, ce jeu ira très très bien, il faut qu'il le vende en double pack avec Power Omi ! Alors Power Omi aussi, lui, avec ses particularités, puisqu'il jouait avec les couleurs pendant qu'on était en pleine partie. Donc il voulait autonomiser ses tirs, récupérer la vie en plus ou moins gaffe. Il est vraiment, vraiment particulier ce chemin-là. où il est parti d'ailleurs ? Il avait tiré du fond. Etrangement il n'a pas trop pété l'écran, c'est ça que je trouve louche. C'est pour ça qu'il prépare un sale coup le gars. Ah je me suis fait avoir ! Alors le game over est un petit peu fatal, il faut aller trouver une solution aussi. genre, je ne sais pas, que le joueur est un petit moment de, je ne sais pas, il est captif dans la zone qui a été cassée et il doit faire une manip particulière s'il veut s'embarrer par exemple en tapotant un bouton, je ne sais pas. Il y a des idées à développer pour rendre le jeu vraiment maniable et puis que les programmeurs arrivent à faire saisir ce qu'ils voulaient faire passer comme truc. En tout cas, il ne manquera pas d'être original ce fragile équilibrium. Je vais essayer d'y revenir si j'ai l'occasion et qu'on me permet encore d'y accéder. Playliste généraliste, playliste des schmups et boutons d'abonnement. Oui, venez-vous, car vous aurez toutes les nouveautés parues dans l'émission. En direct, dans votre mail. Ciao !